Donc là on va laisser le séquençage d'ADN se faire, on est reparti pour cette nouvelle session, salut Youtube, bienvenue, bienvenue pour la suite de Jurassic World Evolution, DLC, retour à Jurassic Park en 1993, nous sommes sur Isla Sornin, le site B, on poursuit notre campagne, donc on est en train de rechercher le séquençage d'ADN dans notre centre visiteur qui va bientôt se terminer, voilà quelques secondes. Parfait, on va appliquer la contre-mesure de reproduction au stégo, il y a des skinks, il y a de tout, des stécadons, des skinks, des salamandres, donc là on va devoir administrer des mid-hocs. Voilà, ça va être facile sur le papier, je vais essayer de toucher de là, et de 3, 1, 2, 3, 8 là-bas. Ah bah Torok je sais pas mais c'est pas le coin de la vachette hein. C'est vrai qu'en y pensant, je me souviens pas qu'ils aient mis de vache dans les bons joueurs carnivores, ils ont mis que des chèvres et la viande de la barbacque quoi. J'avais joué à ce jeu à sa sortie, je laisserai bien tenter pour recommencer. C'est pas, écoute moi je trouve qu'il a une bonne rejouabilité, ça dépend de ta stratégie, ce que tu veux faire. Après t'as le mode défi, t'as les différentes cartes selon les DLC que t'as, t'as 3 campagnes. T'as la campagne principale, t'as la campagne de 40 ans que je suis en train de faire et t'as aussi le sanctuaire de clair. Voilà, que je suis moins fan pour des raisons personnelles, euh, je dis pas qu'il est mauvais mais moi j'ai moins accroché. Même si il donne des bons trucs intéressants pour la grande campagne. Euh, ça dépend, t'as les DLC donc je sais plus combien il coûte les fois que tu regardes sur la page du magasin. Euh, si tu vas citer sur Steam à l'heure actuelle. Euh, après t'as les dinosaures, bon, je peux comprendre que paye pour des dinosaures en plus ça fait chier. Moi je l'ai fait parce que j'adore le jeu donc je respecte. C'était des packs de 3 en moyenne donc t'avais un pack carnivore, un pack herbivore, des trucs comme ça. Mais les packs de campagne je sais qu'ils sont plus chers. Donc, au cas où je te conseille d'attendre les soldes. Et nous avons terminé la mission 3 en bavard. Donc nous avons 600 000$ de plus, nous avons des équipes de recherche bravo et des équipes de fouilles bravo. Attends quoi, équipes de fouilles bravo ? Mais on fait pas de fouilles encore. Il semblerait que nous soyons prêts à incuber de nouveaux dinosaures. En voilà une bonne nouvelle. Prêts est un bien grand mot, surtout quand on parle de ressusciter des dinosaures, John. Ne perdez pas la foi docteur Malcolm, nous y sommes presque. Le chaos n'a que faire de la foi. Ok, mission numéro 4. C'est notre atelier, construire 3 couveuses et les relier au réseau du parc. Alors salut, les affaires reprennent ? On recommence à produire du dino ? Ceci est un projet de conservation. Donc c'est dans opération ou sans découvert. Non, 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 non. Je me suis trompé de sens. Ah non, je me suis planté de sens. Fais chier. En fait, je voulais les mettre dans l'autre sens. Mon but, c'était de faire ça. Regardez. Hop. Ouais, il vaut mieux attendre les soldes. Après, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a Jurassic World Evolution 2 qui est prévu pour cette année. Moi, je vais le prendre perso. J'ai été convaincu par le premier. Donc là, ce qu'on va faire. Mais franchement, je trouve que déjà de l'essai de 1993, il vaut largement le coup. Il y a une obstruction. Qu'est-ce que c'est qu'avec l'arbre ? Près de deux. Là, on va juste dégager l'arbre le temps de... Voilà. Merci. Voilà. On va relier le tout à l'allée du parc. Alors. Ouais, il y a un chemin là. Paf. Parfait. On va se faire deux petites... Deux petits postes, non ? Admettons qu'il touche un poil. Parfait. Certains ne comprennent pas le produit du deux. Moi, je trouve que ça a été intéressant. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à l'amant ? J'aimerais ne plus avoir le spire de Hammond dans les pattes. Tu crois que tu pourrais l'occuper ? Je préférerais dompter un tyrannosaure. Ne va pas donner d'idées à Cabot. J'essaierai de vouloir en faire une attraction. Tu as raison. Et le pire, c'est qu'il pourrait trouver un moyen de convaincre moi. Ouais, on va éviter l'idée... Donnez pas des idées saugrenues à Monsieur Cabot. Version jeune. Après, si tu as des questions sur moi, sur ma chaîne, sur ce que je fais, tu peux. Je suis ouvert la discussion. Et les autres viewers que je connais, certains sont streamers, d'autres sont des viewers habituels. N'hésite pas. Je ne vais pas te manger. J'ai encore tu ne manger personne que je sache. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Incuber, transférer 4 dinosaures. Mais est-ce qu'on a l'ADN pour ça, tu vas me dire ? Eh ben non ! Eh ben non ! Donc, on va devoir faire 4 dinosaures. Ok. Donc là, ça veut dire que logiquement... Logiquement, donc, il va falloir faire des trucs de recherche. Donc, il nous faut le module. Bah oui, il nous faut les deux modules. Donc là, on va développer tout de suite les modules. Et on va lancer des recherches. Je confirme, tous ceux qui l'a mangé ne sont jamais revenus pour ce plan. Donc, en gros, pour te faire simple, Philotube, je couvre le DLC. C'est juste pour un peu attendre impatiemment. J'ai un cycle d'évolution pour te la faire simple. Alors, qu'est-ce que je joue avec comme type de jeu ? Je joue Age of Empires, surtout le 2. J'attends le 4 avec impatience. J'ai joué à Jurassic par coopération Genesis. Il y a belle lurette. J'avais fait une campagne sur ma chaîne YouTube à l'époque. J'ai joué aussi Age of Mythology. Je fais beaucoup de la saga Total War. Donc, c'est du stratégie au tour à tour et des combats en temps réel avec les unités. Donc, que ce soit des historiques ou des fantastiques. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? J'ai fait des City Builders, des vieux jeux comme Pharao, C.Poséidon et tout ça. Donc, je suis assez complet là-dessus. Et en ce moment, je rejoue aussi... Bon, pour l'époque, je joue un peu à des anciens Football Manager. Donc, je suis assez touche-à-tout. Même si ma grosse fibre, entre guillemets, c'est Total War. Puis, bon, avec le PC que j'ai, je peux faire tourner n'importe quel Total War. Donc, que j'ai durement acquis ce PC. Pour 3000 balles, dont une carte graphique 3070, mon gars. Laisse tomber. Ah oui, c'est vrai, Battle Sector. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai fait du Warhammer 40 000. J'ai terminé la campagne hier, je te rappelle, Simon. Donc, je ne vais pas te spoiler, mais j'espère que tu vas t'accrocher. Donc, ok. Donc, on a de la carte des expéditions. Bon, après, j'avais le temps signe noir, justement. Donc, le temps qu'on n'a pas... Ah, la 3060, c'est déjà pas mal. Moi, c'est la 3070 classique que j'en suis satisfait, écoute. Moi, je pense que... Et puis, le problème, c'est qu'avec la pénurie qu'il y a eu, j'ai dû avoir mon PC fin décembre dernier. Et je l'ai eu en février avec les retards et tout. Donc, mais globalement, j'en suis satisfait. Alors, sur quoi on va partir ? Bon, on a deux équipes. Alors, on va essayer de compléter vite des génomes. Trissé, trissé. On va commencer par les plus calmes, on va dire. Là, je suis en train de me demander si je vais pas faire un gros enclos géant, là. Ouais, je pourrais, hein. Ouais, ça tourne bien. Là, j'ai tout... Dis-toi toute la qualité que tu vois. Bon, là, je te présente une centrale géothermique du DLC. Euh... Ça en est levé, hein. On va essayer de zoomer sur un personnage, tiens. Il y a juste un petit reproche que j'ai à faire au jeu. C'est qu'à l'époque, pourquoi ils ont pas pensé à une gestion de personnel plus poussée ? Je sais que dans le 2, de ce que j'ai lu, ça doit... Ça va être prévu parce que j'ai vu une vidéo, donc, sur la chaîne YouTube. Tiens. Ben, attends, on va aller chercher un dino, quoi. Qu'est-ce qu'on va aller chercher ? Bon, où ils dorment, ça serait pas impertinent. Ah bah tiens, j'ai une idée. Il y a Maman Chisosaure. Ce sont des... La famille du Brachiosaur, je crois. Tout ce qui est diplodocus. Voilà. Bon, le problème, c'est que tu peux pas... Ce qui chante, c'est que tu peux pas trop zoomer avec la tête, là. Bon. On va essayer comme ça. Eh, salut, toi ! Putain, vous avez imaginé le coup qu'il a, quoi. Il est plus long que celui du Brachiosaur, je pense. Bah tiens, dégâts les Mimus. Bon, il passe sous la queue tranquille. Bon. Heureusement qu'il se prend pas un coup, parce que là, à mon avis, ça serait poulet rôtier. Ah mais franchement, ça tourne bien. Je suis satisfait. Bon, on va revenir à nos moutons. On va faire un peu de recherches supplémentaires. On va essayer de boucler toutes les recherches de maladies. Bah c'est grâce à Jurassic Park et au bouquin. Donc, après, je veux pas te le cacher. C'est leur nom. C'est leur nom. Quand tu fais ça, t'écris dessus, quoi. Donc, j'ai pas grand mérite. Tu vois ? Bah bon, après, j'aime bien de temps en temps les dinosaures, ça change, quoi. Ouh, alors déjà, l'or, on le vend. Le réunion, on le vend. L'argent, ça s'en va. La fossile de conifère, c'est bon. Alors, on avait dit qu'on faisait du tricer. Bah c'est parti pour du tricer. En veux-tu ? En voilà. On va renvoyer les expéditions tout de suite pour le recher. Moi, ce que je conseille de faire aussi, enfin, chacun a sa technique, c'est focus une espèce en priorité. Comme ça, plus vite vous la recherchez, mieux, plus vite vous l'avez, quoi. Bon, à mon avis, il faut faire quelque chose parce qu'ils vont clamser, sinon. Comme la plupart des créatures terrestres, les dinosaures ne sauraient survivre sans eau douce. Assurez-vous qu'il n'en manque pas. Allez, attends, mais je suis con, je peux les déplacer. Je les déplacer de l'enclos. La scie doit être évacue. Demande de récupération bien reçu. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les avocats. J'ai de la maltraitance animale, la PTA et tout le tradala. On continue. Ah, on a deux équipes de recherche maintenant. Oui, c'est vrai. Tu sais quoi ? Ah, on développe ces deux dernières recherches, on sera peinard. En vrai, je pouvais construire ou pas. Je pense pas que j'aurais pu construire là. Non. Ça, c'est dommage parce que, en vrai, c'est mon point de vue, je sais pas ce que vous en aurez pensé. Mais là, c'est Thilo central, on aurait pu le dégager, le clairsemer. On aurait foutu la base là-haut. Donc, le centre visiteur, tout ça et tout ça. Et en bas, on aurait pu faire des engloches. Je trouve que c'est dommage, quoi. Moi, j'aurais... Après, c'est mon point de vue. Ah, il y en a un qui roupille encore. C'est pas bon, ça. Ah, mais dis donc, toi, je te dérange pas. Il faut se réveiller. Ok. Donc là, on a fait ce qu'ils nous ont demandé. Bon, dans moins d'une minute, on aura les résultats. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Donc là, on n'a pas... Ah oui, il n'y a pas d'op spécifique ici. Donc, ce qu'on va faire, on va vendre de l'or. L'or, on s'en fiche. On va faire toutes les recherches. On va essayer de les enchaîner un peu ici. Bon, on nous demande de relâcher quoi ? Quatre dinosaures. Bah, on va lâcher quatre tricéens. Il y a un petit truc que je me ferais comme défi, peut-être, sur Jurassic World 2. C'est de faire toutes les campagnes à la manette. Ça pourrait être marrant. Je ne sais pas ce que vous en pensez comme défi con. Et je suis sûr que s'il y en a qui seraient capables, c'est ça le pire. Donc là, nos amis, là, ils se sentent mieux. Au cas où. Il va nous faire de l'eau. Alors là, ce sont des petits herbivores. Donc, logiquement... Oui, les signes noirs, ça peut se faire. Si toi ou quelqu'un d'autre du stream peut aller voir, vous verrez que c'est faisable à la manette, ce jeu. C'est écrit sur la poche du jeu. Bah, il est sorti sur console aussi, signe. Il est sorti sur Xbox, PS4. Je crois qu'il y a 5. PS4, ouais. Et il est même sorti sur Switch. Donc, on ne voit pas du bien dans la Switch. Il n'y a pas de manette entre guillemets, mais... Ah si, avec peut-être les trucs, tu me diras, mais... Ah merde. Il y en a un qui a pas fait long feu. Bon, on va lâcher un autre trissé, comme ça tout le monde sera content. Je reste à nos aides du clavier. Je respecte, signif, respecte. Bon. Donc là, on en a déjà trois qui sont prêts. Je vais attendre que le dernier arrive. Bon, là, je ne fais pas à 100% exprès. Ah tiens. On n'a que deux missions ici. OK. Donc, à mon avis, on va retourner. On va changer de coin après. Donc, c'est pour ça que je fais toutes les recherches pour être tranquille. J'ai juste essayé de focus le trissé pour être tranquille. Et après, bah, on verra. Mais bon, ça va être plus agréable sur le clavier. Oui, honnêtement, c'est plus agréable sur le clavier. Après, ça dépend pourquoi. J'ai envie de te dire. Ça dépend quel aspect tu préfères privilégié. Bon. On attend juste que celui-là se termine et tout le monde sortira. Quand j'imagine la qualité du visiteur, si on voit quatre trisser sortir. Est-ce qu'il y a trissé? Attends. Oh, génial. Il y a une bande d'enclos. Je les avais oubliés, ça. Bah, j'ai vu ça du divo, tu me diras. Admettons, je peux juste ça là. Juste pour voir à quoi ça ressemble. Là, c'est marrant, ça. Moi, je joue au plus près, mais bon. Tu ne le remets pas de clôture ? Pour l'instant, non. Si. Parce qu'à mon avis, on va vite bouger. Tu verras. C'est pour ça que je préfère arrêter de dépenser. Même si je perds de l'argent. Enfin, je perds pas cet argent. Bon. Je vais essayer de jouer sur la confiance. Bon. Ah, donc, sort tout le monde. Allez, venez, mes mignons. Petit, petit, petit. Allez. Mais bon, je n'ai rien les dinosaures. J'ai toujours remarqué un truc. Dès qu'ils sortent, ils veulent toujours aller boire ou manger. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le lac. J'ai construit à la fin. J'ai mis un lac ici, tu vois. Tiens, lui, il va bouffer, tu vois. Voilà, je peux avoir besoin de ça. Donc là, on n'a plus besoin de tricer pour l'instant. Apparemment, on a le génome complet. Ça, c'est un indice. Sur quoi on va partir maintenant. Parazot. Parazot. Le jeune Finch me dit que nos nouveaux dinosaures sont en parfaite santé et que les contre-mesures fonctionnent à merveille. Eh ben, on va ressortir à un tricer, déjà. Finalement, c'est comme un chat. Ça passe son trois bouffées. Ouais, on peut dire ça. Ils vivent jusqu'à combien, eux ? De 1 à 6. Donc ça, on a encore de la marge. Par contre, ils vont nous demander de lâcher un dilo. Et je rappelle que les dilos... Alors... Je sais que les dilos, ils peuvent vivre très très nombreux pour des petits carnivores. Ils vivent en meute, quoi. Enfin, c'est plus nombreux que les raptors, pour vous dire. Justement, je suis parti sur le Parazot. J'ai bien fait d'anticiper, quand même. Ah ! Il y a une tentative de sociabilisation détricée. Voilà. T'es content, comme ça ? Voilà. Là, ils vont me prendre pour un taré. Ils vont me dire... Mais... Mais pourquoi il fait... Pourquoi il met pas de clôture celui-là ? Il est taré, ce mec ? Aucune idée. Est-ce qu'on sait sur ce type, au final ? Cabot ? Eh bien, Amanda a l'air de l'apprécier. Je crois que c'est le fils d'une de ses amies. Ce qui explique son manque de qualification. On peut lui faire confiance, tu vois ? Amand, je pense que oui. Ce n'est pas la question. Quand on peut faire confiance, tu vois ? L'ancienne ? C'est à toi que j'ai demandé. J'ai l'impression que Jurassic Park te rend paranoïaque. Bon, ça, c'est dit. Bon, là, je sors juste le tricer pour de la mission, quoi. Et est-ce que je vais terminer tous les éléments, là ? Il n'y a plus de recherche disponible pour l'instant. Bon, on a tout fait, on est tranquille. Ah, là, ce n'est pas riche cette fois. Bon. Après, on a de l'ambre. Bon, déjà, il n'y a plus de tricer. Donc, on retourne alors. Parazot. On a du dilo, on m'avait dit à un moment. Ok, donc, on ira chercher le dilo. On va rechercher encore du parazot. Si on fait des gènes, alors, je traîne un peu, vous allez me dire. Mais je le fais exprès. C'est parce qu'en faisant les recherches ici, je m'économise de l'argent sur l'île principale. Si vous voyez ce que je veux dire. Et en faisant aussi les expéditions. Voilà. Cherchez le terme. Je crois que je vais peut-être mettre un petit bunker quand même. Bon. Je sais qu'on est que sur une île, mais une île de temporaire. Mais il ne faut pas déconner. On pense aux visiteurs. Bon, allez, j'ai sorti un sixième tricet, là. Il le mérite. Comme ils peuvent vivre de un dino à six entre eux, ça passera nickel, quoi. Et vous voyez, pour l'instant, ils sont cantonnés, tu vois, signe. Bon. Après, c'est peut-être le scénario qui s'y prête. J'en sais rien. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, j'aurais mis des clôtures. Mais tu vois, pour le moment, ils ne viennent pas vers la zone là, tu vois. Donc là, on est à 50% du génome. Je vais attendre que l'ambre se développe. Après, je lancerai la production de... Ouais. C'est pas les plus chiants. Pour moi, on herbivore, les plus chiants à gérer. Je te parle en termes de gestion pure. Si je devais faire un top 3, c'est tout ce qui est sauropode, diplodocus, bah, ce genre de mach... Mamanchisaurus, le Brachiosaurus et tout. Ils sont assez chiants au niveau des exigeants. Eux, c'est les plus... Je trouve que les Tressatops, c'est le plus simple. Les Stegosaurus, je les mettrais dans le top 3. Et les derniers... Parce que c'est des vraies saletés, ça court tellement vite. C'est tout ce qui est Structio Mimus, Gallimimus et tout ça. Par contre, moi, j'ai là du fameux mode Théro du Chaos. Ah bah tiens, il suffisait que je dise ça. Ah, il s'est calme et d'un coup. Donc là, on revend déjà à ce qu'on n'a plus besoin. On continue de rusher le 100%. Le 6ème Tressat va sortir avec ses copains. Et moi, je vais lancer tout de suite la production des Parazos. Alors, je me souviens des Parazos sur Jurassic World pour l'une des missions. Je vais en sortir 4 parce qu'ils sont assez... Ils peuvent être exigeants les... Tout ce qui est Hadrosoridé, donc... Parazos... Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans l'affaire ? Et on a 24 Dinos quand même. Parazos, Corito, Mayasora... Ça, c'est de la famille de Hadrosoridé. Déjà. Donc, hop. Donc, c'est pour ça, moi, je vous conseille sur cette campagne, si vous avez l'occasion, essayez de vous attarder un peu sur cette île. Le temps de faire les recherches nécessaires. Les génomes. Compélez plus de génomes que vous pouvez. Et tout le monde sera content, quoi. Donc là, les stégos, ils ont l'air d'aller mieux. Et là, pour le moment, on n'a pas des trucs de recherche, donc des toiles et tout. A mon avis, ça va revenir plus tard, vous verrez. Moi, ce que j'aime bien mettre, certains mettent la capacité de couveuse, c'est toujours utile. Mais je préfère améliorer la viabilité d'un dinosaure pour me donner plus de marche dans les modifications génétiques, pour ceux qui se rappellent. Tiens. Est-ce que Monsieur FilmTube est toujours présent ou il est parti ? Ah bah tiens, c'est du noir en parlant de trucs, justement. Ah, il y en a qui sait qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'année. Ok, bon, on va en incuber le plus possible. Donc ça, on vend, ça on vend. Bon, ça va, il ne bouge pas trop, mais je vais quand même me couvrir. Voilà. Si ça peut les bloquer le temps d'eux, vous voyez. Alors, peut-être pas le dilo, c'est ça qui me fait peur, mais bon, au moins, ça couvre. Et puis ça les cantonne. Il y en a déjà deux, trois qui vont sortir. Donc là, il y en a déjà deux de près. J'attends juste qu'il y en ait un quatrième de près parce que si je ne les sors pas entre guillemets en même temps, ils risquent de vite stresser et ça, je n'ai pas envie, quoi. Bon, même si j'ai un peu de marge, il faut qu'il soit au moins quatre, quoi. Il y en a déjà trois de près. Alors, est-ce qu'on va arriver au 100% ? Je ne crois pas. Il faut encore une session et après, on en verra chercher pour les dilo. Est-ce qu'on peut voir le T-Rex ? Je pense que oui quand même, il ne l'aurait pas mis. Donc là, il... Par contre, j'ai un petit reproche à faire. Trier par ordre alphabétique. Voilà, c'est mieux. C'est plus propre comme ça. Est-ce qu'on a le T-Rex ? Eh, que serait-ce que je vais voir si le parc sans son T-Rex, sans déconner ? Ah, on a même les Spino. Bon. Même si les Spino apparaissent officiellement à partir du 3, même s'ils disent que dans l'or de Jurassic Park, ils ont été créés et prévus, mais qu'ils n'ont pas encore été... Ils ne sont pas encore arrivés, j'ai du tout. Bon. Ça, je pense savoir ce que c'est. Je m'en souviens très bien de cet animal. Mais je pense qu'il nous en manque un encore. Ah, les plus beaux, les plus doux, les plus gentils. Oui, Mistrandeur. Tout à fait. C'est un petit cheval. Si vous avez vu Jurassic Park 2, vous vous rappelez d'une scène qui m'a... Je vous avais traumatisé cette scène perso. Donc là, 2-4. Est-ce qu'ils sont prêts ? Par contre, j'ai peut-être augmenté le... J'ai peut-être doublé les deux couveuses. Enfin, les deux mangeoires. Allez, on sort l'armée de Parazos. Donc je transfère tout. Et on va en sortir un juste pour vous montrer un peu les magnifiques Parazos Rolophus. Mesdames et messieurs. Ils ont l'air convertir ma chaîne en nature et découverte. Moi, ça continue. Ils ont quand même une grosse crête comme ça en mode banane quoi. C'est fou quoi. Il y en a qui disaient, je crois, dans les spécialistes, Est-ce que ça va servir à mieux communiquer, je crois ? Un truc du genre. Donc là, on sort tout. Comme ça, on est sûr. Là, on fait un peu d'argent. Maintenant, ça va servir pour les futures... Donc là, on aura tout le génome. Donc là, maintenant, il faut partir du côté de l'Asie. Pour les dilos. Ouais, alors, oui, mais 30 heures, j'ai pas vu de changement. Bon, peut-être qu'il sera un peu plus gourmand. Il faudrait. Il faudrait. Et le problème, c'est qu'actuellement, on n'a pas les... J'ai pas vu les paramètres graphiques, tu sais. Donc là, le Parazos, il est sous-jeu d'un coup. Oh oh ! Pas de tornades, s'il vous plaît. Tout ce que vous voulez, mais pas de tornades. Bon, là, ça va. Vous voyez, 4 à 21 en population totale et 4 à 14. Il faut qu'il soit au moins 4 par un truc. C'est assez costaud, quoi. Clôture endommagée. Ouais, un cyclone. Oh non. Oh putain. On va aller vous faire fou, le cyclone. Il sait de réparer, mais ça va être chaud. Allez, il faut tenir. Bah, il faut pas tenir. Ouais, c'est ça. Bon, on va aller dégager dans les montagnes, c'est ça, c'est cool. Ayayayo, le poteau. Il faut toujours un truc imprévu, il y a un truc qui a pété, j'ai pas vu ce que c'était, eux ils marchent les pouces Bon ça va, il n'y a rien d'autre qui casse pour le moment, ça, ça fait plaisir Maintenant c'est que de la pluie donc ça, ça va Je vois pas de quoi vous parlez, il n'y a pas de brèche dans mes trucs Alors on a de l'or Le dilo Menace de guineuse rousse Qu'est-ce qu'il a ? C'est bon Thierry, calme-toi Cool Ah, il a réussi à passer quand même Qu'est-ce qu'ils ont à se barrer, comme ça ils ont Les gars, c'est pas de bon côté Tranquillise-les, tranquillise-le, tranquillise-le J'ai pas envie qu'ils fassent n'importe quoi, bon ça va, pour le moment il n'y a pas trop de gens A mon avis la tempête ça les a rendu un peu marteaux J'ai déjà préparé deux dilos Et je vais pas les lâcher tout de suite L'alerte est passée, ça c'est une excellente nouvelle Ouh Il y en a qui a un petit peu mangé Eh n'empêche, c'est un vrai beli de démolition Bon c'est qu'un triceratote vous me direz Mais j'imagine un Rex ou un Spinoza en liberté Mais alors là Non, on ouvre pas les abris, ça va créer de la panique inutile Et sourire Rex, allez Voilà Donc logiquement je dois voir les fossiles nécessaires On revend bien sûr tout ce qui est Or, argent, fossiles de plantes etc etc Oui bah j'ai libéré des trucs, deux secondes Elle va nous donner combien de pourcents ? Je veux juste voir un petit truc 4 étoiles à fossiles d'ambre Ca donne donc au moins 5, peut-être 6, allez 7, 8% un truc du genre 9% allez 9% quand même Donc on va libérer pas mal de On va gagner pas mal de temps Dans le doute je vais renvoyer une expédition Ca devrait le faire Merde Merde Donc pour le moment ils se sont calmés Là il y a le conseil des trissés Très connu comme organisation Ils ont des tendances extrémistes parfois Mais bon ils y peuvent rien Qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on dit j'en arrive ? Ouais euh t'allais pas, t'as des parasaux qui se baladent tranquillou Donc là pour le moment on a que des employés Alors ce scénario on peut pas ouvrir le parc pour l'instant Il y a pas d'autres recherches à faire non ? Non On a déjà fait 51 recherches ici Mais bon on va avoir encore des trucs je pense à un moment Ah il y a des objectifs de réputation en plus Mode vision nocturne On va regarder un petit peu l'ensemble des recherches Ça fait un moment que j'ai laissé partout Il y a pas même des variants bien sûr On va pas l'ouvrir, on va attendre un peu Une fois qu'on aura le génome à 100% on ouvrira Donc là on est à 84% du génome de Dilo si tout va bien Maladie contractée ou ça ? Et bah heureusement que j'ai fait toutes les recherches de maladie moi Donc hop on revire ça, on revire ça Je pense qu'avec tout ce qu'on va mettre Logiquement ça devrait être bon Et dans le doute juste Ouais on va refaire quand même une salve Je me méfie, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font ça fait 2 C'est un dommage de revenir tous les efforts qu'on a fait là Voilà Bon là ça va, c'est qu'une tempête, c'est que de la pluie Pour le moment ça va Et eux là je sais pas ce qu'ils foutent ou punaise Ah bah les mecs Donc Vraiment nos dipos se tiennent tranquilles Des lumières Je sais pas si c'est utile Mais bon moi on en a un petit peu le coin On dirait la méthode actuellement en France Moi je sais, bah t'es, t'es, on est du même coin Mi3R, moi j'ai, je sais pas tout mais j'ai que de la pluie aujourd'hui Tiens, attends, je suis près de chez moi Non, 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 vous faites demi-tour Faites demi-tour Pour qu'ils paniquent Là ils vont commencer à tous se pointer Mais pourquoi ils ont paniqué, j'ai pas compris Bon ça y est, on a tout là Ils ont l'écran de la chèvre en liberté Ah bah en même temps qu'avec le ram d'âme qu'elle doit faire aussi Ça aide pas, tu me diras Ah tiens, on va partir sur cet égosaure pour le compléter Et on va lâcher nos deux sujets d'ilo Eux qui, là, commencent à avoir du dino dangereux Qui se rappelle de ce qui arrive à Denis Nedry De Denis Nedry Nous devons nous assurer que tous les dinosaures d'Isla Sorna Sont à l'aise dans leur environnement Avant de nous inquiéter de quoi que ce soit d'autre Aussi à l'aise que possible après un voyage forcé De 65 millions d'années dans le futur Nous allons nous mettre au travail Par contre, lui qui se barre là-bas, ça pue un peu Qu'est-ce qu'il fait ? Certains vont me dire que j'ai pris un risque Mais bon, clairement Bon, ça va, il retourne vers le... Le truc, le centre L'autre, il est où ? Je vais pas lâcher l'autre ? Ah si, là Ah, c'est les deux petits qui font de la loi ici, c'est dingue quoi Non, ça va, ils sont en train de grailler Eux, ils sont en train de discuter de grailler Les parasos, ils sont là Ah bah, il y en a un qui s'est barré à l'autre bout du monde Qu'est-ce que c'est que ce coin ? Il y a ça qui va rejoindre le groupe là-bas Allez, on prépare un peu le Stego pour l'avenir Bon, c'est pas mal tout ça Bon, même eux, là, ils sont... Bon, et c'est un objectif de mission Auparavant, je pense qu'ils n'ont pas rappelé Mais bon, là, ça passe Et on va arriver tranquillement vers la fin de la mission Le Stego est un génome viable Félicitations Bon Ah, on en a plus Ah, le site B est sécurisé Beau travail, tout le monde Vous avez le don pour choisir des collaborateurs enjoués, tu vois Un peu d'enthousiasme n'a jamais fait de mal à personne, docteur Malcom Vraiment ? Votre enthousiasme a pourtant manqué de me tuer à plusieurs reprises Bon, bah, ça veut dire qu'on va retourner alors sur le site principal C'est comme ça que je le comprends Voyez ce balade, Josh, opérateur des... Opérateur des gyrosphères, c'est ça, le danger un cycle d'évolution Retour à Isla Noublard tata 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 mes chers amis c'est le moment de saisir notre chance jurassic park va devenir du cas de joie du cas après toutes ces épreuves n'allons-nous pas trop vite en besoins c'est précisément pour cela que nous devons nous hâter docteur sattler en fait ce ne sont pas les dinosaures qui nous font peur c'est l'échec je place tous mes espoirs dans ces créatures docteur malcolm et l'humanité en fera bientôt autant vous verrez oh mais j'en ai déjà été témoin j'adore l'optimisme de certains de mes calibrateurs comme le docteur malcolm toujours aussi sont à votre avis retourne à basse et le parc qu'on avait débuté qu'on avait sécurisé d'un tintin tintin bon je suppose qu'on aura des missions quand même on va pas rester là à se toucher quoi je suis armand on devrait être prêt à procéder au transfert des dinos du site b ok ah oui c'est vrai où en sommes-nous des incubations les triceratops et les autres espèces sont prêts on peut y aller déjà voilà qui fera parfaitement l'affaire monsieur finch veillez à ce qu'il soit envoyé à islam humblar à vos ordres ils vont avoir besoin d'enclos adaptés oui évidemment je m'en remets entièrement alors est-ce qu'on a d'autres trucs là non pour le moment c'est pas encore disponible ok les dinosaures sont incubés dans les couveuses d'isla sorda puis livré sur islam humblar par hélicoptère je ne devrais être aimé le docteur il est trop hyperactif pour incubé de niveau dinosaure sélectionner l'huile port d'accueil une fois à note de dinosaure clause sélectionner une destination sur islam humblar pour sa livreté alors donc là on va sauvegarder je sais pas la fin de cette session j'ai juste enregistré pour m'assurer que bon on est bon donc là l'idée il va falloir maintenant définir des zones pour les donc là on a déjà une zone parfaitement adapté pour nous dit l'eau fausseur je pense que ça sera très bien là on aura le truc des raptor plus tard c'est parfait aussi maintenant il va falloir réfléchir à pourquoi pas une zone ici pour tout ce qui est trissé bon je vais vous laisser là pour soi merci de s'ils n'aient pas c'est bonne soirée à toi la prochaine tu auras tu verras pas encore ton dino avant quand tu regarderas les audées peut-être que tu l'auras bonne soirée c'est une série on va pouvoir commencer les choses sérieuses à base en vod ou ici un tas le temps avant que ça soit supprimé voilà ça c'est parfait je vais mettre un système de porte ici je vais mettre l'eau là on va essayer d'être original voilà et là je pense qu'on va pouvoir faire inclure nos promis les trissés ouais on va faire ça on n'a plus assez d'électricité ça ça fallait s'y attendre je me dire voilà donc on provoque une deuxième centrale électrique on n'a pas d'autres gens disponibles non bon bah oui c'est vrai il faut faire les modules on va tout de suite préparer ça en attendant parce qu'il va falloir d'autres espèces à à choper pour les objectifs objectifs bon qu'est-ce que vous en pensez de mes choix pour un nombre il n'y a pas grand chose vous me direz mais au niveau de la cohérence c'est ce que ça ça vous batte ou pas du tout je m'offre juste une restriction pour ici vu qu'on est sur un décès de 1993 je ne prendrai ni les gènes de 97 de 2001 et tous les jeunes qui sont après ça donc il n'y a que les gènes de 93 qui vont compter ici comment ça aucun truc électrique mais normalement il ya du courant là et non pas production entretien réduit j'ai loupé un épisode pour la il n'y a pas de poste électrique c'est ça effectivement oui ça s'explique parfait est-ce qu'on peut modifier génome de notre ici c'est ou pas encore classer type 93 on a déjà des trucs alors est-ce qu'on table sur l'espérance de vie on va tabler sur l'espérance de vie en attendant je pense que des dinosaures qui vivent longtemps c'est pas mal alors là on va tout boucler ici maintenant on a tout le reste qui est dispo donc ça c'est cool mais on va terminer tout ce qui est brachiosaure et stégosaure donc j'avais commencé par stégosaure on va le finir alors il y a même un ceratosaure qui est dispo bon c'est pas mal du tout aucune autre chose est dispo et on va lâcher du tricet 47 fois 6 à ne pas quelques points déjà à mon avis objectifs ils vont apparaître à la fin vous allez voir je rappelle les objectifs que je ferai ce sera quoi parc 5 étoiles et 18 espèces suite au succès bon même si j'ai déjà débloqué certes mais j'ai envie de le faire en les choses en bonne et due forme parce que l'actualement on a combien d'espèces différentes on a les tricet on a les dillots on a les brachios alors dillots tricet brachios parazo galimimus on a les trois saloperies de raptor mais bon pour moi ils comptent pas ils sont un peu confinés je n'ai pas l'autorisation de détruire ça ah ils les gardent ces deux là allez les mecs ça va ils sont pas trop voraces ah oui il faut que j'envoie aussi pour les où est ce qu'il est non c'est pas ça que je cherche donc là on a un peu plus de 1 alors c'est quoi ça l'or on va le revendre ça fera des fonds tout de suite on a déjà un peu de ceratosaure bon on va de l'exploiter est ce que nos deux nouveaux pensionnaires vont être prêts façon on va dire on va tout livrer là comme ça on va tout en remettre deux autres on va mettre 6 tout de suite pour être tranquille et je pense que j'ai commencé avant de l'étirer c'est du fond on n'a pas à oui c'est on n'a pas hop les trucs oh mais on a des trucs à fond là c'est nickel j'ai bien mettre trois tâches de garde en général c'est assez équilibré je vais me tranquilliser ces trois là et on va les revendre voilà les tristes ont débarqué j'espère que ça leur convient ouais ça va leur convenir nickel bon ils ont pas les meilleures notes du monde mais quand même il me semble qu'une note c'est 20 points par étoile de ce que je me souviens 20 40 ouais c'est ça ça c'est ça et j'essaie de mettre des arbres et j'essaie d'être un peu réaliste alors si je mets un gros arbre comme ça ça passe ou pas les séquoias un petit rocher au milieu de la flotte alors pour les fossiles on va tout de suite les exploiter hop 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 on a beaucoup déjà d'adn de ceratou zorus on va reprendre quoi voilà donc on continue hein on a les deux autres essais on va s'arrêter là alors je les livre juste à la zone où il faut comme ça on aura nos citres et c'est de près sachant qu'ils peuvent vivre jusqu'à 6 maximum entre eux je rappelle donc on va s'arrêter là youtube j'espère que cette vod vous a plu donc on a commencé à entamer la reconstruction du parc principal sur isla nouglar donc le site principal où il y avait le parc du rassipa j'espère que ça vous a plu je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures à la suite de cette série prenez soin de vous ciao ciao